Je vais dire, écoutez, pour ne rien vous cacher, je n'en souhaite qu'une, n'est-ce pas ? C'est la chambre blanche, oui. La vision de l'au-delà. En avant la peinture. Laissons dire, rire et chiner les armaillés. Il y a un phénomène de luminescence, ou une lumière en suspension. C'est ce que j'ai appelé la lumière écranique. C'est en voyant la beauté de ces paysages que l'on se rend compte que les peintres sont de bien pauvres petits interprétateurs. Ah, c'est boche, quelle sale race. Ils s'empuient entre l'univers de leur immonde odeur, et ils ont assassiné la beauté. En peinture, plus que dans toute autre partie, l'avenir est aux audacieux. En faisant voir mes intérieurs à Paris, tout le monde m'a dit que je faisais maintenant du « à l'autre ». Je pense que c'était quelqu'un quand même d'assez mal dans sa peau. Moi, je le sens comme ça. Ceux qui regardent superficiellement des toiles de Bourgeau, ils montrent quelque chose. Nous vivons dans une hémorragie chronique. Et chez Bourgeau, il s'agit d'essayer de retenir cette hémorragie, de stabiliser ce qui précisément fuit avec le temps, d'où cette sorte de pesanteur qu'il donne aux êtres et aux choses. C'est le vide qui l'intéresse. C'est ce qu'il y a au-delà du plein. Je me suis surtout appliqué à ne faire que de la peinture, uniquement de la peinture, fuyant comme le choléra cette peinture d'opéra comique et conventionnelle, qui est l'huile de ricin des salons officiels. Pour quelqu'un qui n'est pas patient, devant un tableau de Bourgeau, la partie est finie. Marius Bourgeau, l'un des peintres les plus doués de sa génération, certainement aussi l'un des plus méconnus. Un vaudois au parcours atypique, qui à l'aube du XXe siècle, part sur les routes de Bretagne à la recherche de sa peinture. Un artiste en exil qui a su, en peu de temps, créer un univers aussi singulier qu'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada